Chers administrés, nous voici au terme d'une année qui s'est déroulée malgré tout assez rapidement, rythmée comme l'année précédente par les caprices de ce virus qui continue de polluer nos vies, qu'elles soient familiales ou professionnelles. Après une vaccination massive des Français, nous pensions faire tomber les masques. Mais voilà, avec l'arrivée de l'hiver, un nouveau virus nommé Omicron surgit sans épargner personne. Nous devons nous adapter et pour mettre toutes les chances de notre côté, il faut avoir un schéma vaccinal complet et comme toujours, en plus du port du masque, respecter les gestes barrières. Bien entendu, votre municipalité, dès les centres de vaccination ouverts, s'est mobilisée pour faciliter l'accès des plus de 75 ans à ces centres. En liaison étroite avec la communauté de communes, qui a réservé des créneaux à Oudan à partir de mars 2021, puis au Ménuls, nous avons fait vacciner la presque totalité de nos anciens, deuxièmes doses comprises. Nous leur avons facilité l'accès en les transportant nous-mêmes sur le lieu de vaccination. En ce qui concerne la gestion de notre commune, ces six derniers mois ont vu un tournevers important chez nos agents, mais aussi chez les enseignantes. Fatma, responsable cantine, a été remplacée en septembre par Pamela. Cette dernière s'est parfaitement adaptée à son nouveau travail. Nous avons une pensée émue pour Christine, notre Atsem, qui nous a quittés en octobre des suites d'une longue maladie. Christine était d'une grande complicité avec les enfants qui l'adoraient. Nous la regrettons énormément. Elle est remplacée par Christina, qui connaît bien les enfants de sur le marché, puisque depuis longtemps, elle est également en garderie pour le compte de l'IFAC. À l'accueil, nous avions Marie, qui s'était très bien intégrée dans notre groupe, mais a préféré retourner à son premier métier, l'animation périscolaire. Elle est remplacée par Laura. Ayant déjà travaillé en mairie, Laura a tout de suite trouvé ses marques et seconde parfaitement Carole, notre secrétaire. Enfin, tout dernièrement, Serge, notre agent technique, a quitté ses fonctions pour se rapprocher de son domicile. Son trajet depuis l'Est de Paris devenait de plus en plus fatigant. Chez les enseignantes, nous avons vu le départ de Mme Laurent. Après 33 ans de bons et loyaux services au sein de l'éducation nationale et 23 ans comme directrice à son marché, elle a bien mérité sa retraite. Elle est remplacée par Mme Mélanie Bermont. Aurélie Leroy est partie dans le sud-ouest et est devenue directrice d'une école maternelle. Elle est remplacée par Mme Lucie Mersny. Nous souhaitons bien entendu la bienvenue à toutes ces nouvelles arrivantes. Comme tous les ans, depuis notre élection en 2016 puis notre réélection en 2020, nous n'avons eu cesse d'investir dans l'amélioration de votre cadre de vie, de la modernisation du terrain de foot à la réfection des trois toits à rue de l'église, en passant par la sécurité autour de l'école, l'enrobé du chemin entre les deux mares et du chemin de la Marobiche, votre municipalité a œuvré pour votre bien-être. L'année 2020 n'a pas échappé à la règle et a vu l'achènement de l'enfrissement et la réfection des trottoirs rue du Rouet. Une rue totalement transformée avec éclairage LED et passage de la fibre sur toute sa longueur. Le deuxième gros chantier est la réhabilitation de la bibliothèque et la création d'un local technique. Ce dernier vient d'être terminé et dès la réception définitive mi-janvier, notre agent va pouvoir s'y installer, libérant ainsi la place pour la bibliothèque. Vous remarquerez également, installé au coin de la mairie, un défibrillateur, appareil indispensable dans une commune qui peut sauver des vies. Notre école n'a pas été oubliée et nous lui réservons une place importante dans nos investissements. Le toit de l'ancienne mairie a été refait à neuf, des fuites importantes sont apparues sur toute la périphérie des murs. Nos agents ont commencé le rafraîchissement des peintures dans les couloirs et vont continuer avec les salles. Et enfin, nous avons doté nos classes du numérique, vidéoprojecteurs numériques interactifs et tablettes dans les classes de CM1 et CM2. Et tout prochainement, un nouveau VNI chez les CP. Bien entendu, tous ces travaux n'auraient pas été possibles sans les aides auxquelles nous avons le droit. Je remercie toutes nos institutions qui ont participé au financement de ces travaux. Sans elles, rien ne serait possible. L'année 2022 serait essentiellement consacrée à la bibliothèque, qui, je l'espère, sera opérationnelle à la fin de l'année, mais également, si tout va bien, au commencement des travaux de l'Église. Nous allons bientôt nous pencher sur notre budget 2022. Comme les autres années, nous maintiendrons le cap. Mais pour cela, nous devons faire encore des efforts de fonctionnement et rechercher toujours les subventions pour financer nos travaux. Vous pouvez compter sur nous. Je dois également vous parler de la vie du village. Après plusieurs mois de peur, de retenue, de réserve vis-à-vis du virus, les marquasses à l'Ucéen se sont libérées dès le retour des vacances, à notre plus grande satisfaction. Cela a commencé avec les Yvelines font leur cinéma, une affluence record qui a même étonné les organisateurs. La fête du village avec les Olympiades, des enfants au City Park, dîner couscous et soirées dansantes. Puis, il y a eu le vide grenier, plus de 70 exposants et un va-et-vient incessant de visiteurs toute la journée. Enfin, le marché de Noël, des stands de qualité dans la salle des fêtes et un père Noël très attendu par les enfants. Ils n'ont pas été déçus. Notre seul regret, c'est l'annulation du repas des anciens. Nous avons espéré le maintenir jusqu'au dernier moment, mais cela devenait trop dangereux et la raison de l'emporter. Ce n'est que partie remise. Le CCAS n'a qu'une A, retrouver tout le monde comme avant. C'est donc au travers de ces manifestations que je veux dire un grand merci à toutes les associations de Solmarcher qui œuvrent pour maintenir une animation au sein de votre village. N'hésitez pas à les contacter et adhérer à leurs activités. C'est par leur dynamisme que Solmarcher réunionnera bien au-delà de nos frontières. Dans le courant de janvier, je procéderai comme de coutume à la remise des diplômes de la médaille du travail et permettez-moi de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants dans notre commune. Je suis sûr qu'ils ont choisi le bon village pour une vie agréable et sereine. Enfin, pour terminer, et comme je le dis toujours, le maire seul ne peut gérer une commune, c'est donc pour moi le moment de remercier toute mon équipe municipale, mes agents et les enseignantes. Tout le monde travaille en osmose pour le plus grand bonheur des marques Castellucéen. Je vous souhaite donc à toutes et tous une excellente année 2022 et surtout, soyez prudents. Sous-titrage Société Radio-Canada ...